bonjour et bienvenue c'est petit chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie du tutoriel world edit et au sommaire de ce tutoriel de cette partie en tout cas du tutoriel nous allons voir comment faire les falaises comme vous le voyez derrière moi donc ce que j'ai fait derrière moi n'est qu'un exemple et c'est donc pour ça que c'est donc pour ça que comme vous pouvez constater il n'y a pas de je n'ai pas continué j'ai juste fait une partie juste histoire de montrer le résultat final donc aujourd'hui on va voir comment à l'aide de world painter world edit pardon on peut réaliser ce genre de et bien de petit terraforming alors on va avoir besoin de nouvelles commandes et de brosses plus particulièrement donc pour les brosses j'ai pris comme vous constatez tout un tas d'outils dans mes mains et ces outils je vais leur mettre des brosses particulières donc première brosse que nous allons utiliser alors premièrement vous faites une position à une position de vous quitter une zone pour avoir une sorte de mur comme ceci plat avec une bonne profondeur donc ça c'est pour pouvoir faire tranquillement notre terraforming à présent première chose qu'on va devoir faire c'est retirer les arbres qui sont sur le bord ici donc pour se faire au lieu de faire un slash slash replace tout ça on va paramétrer une et bien une brosse donc on va faire une brosse donc slash un seul slash slash brush ça c'est pour faire toutes toutes sortes de broches donc on a les broches sphères seal et je sais plus quoi d'autre smooth aussi donc on va faire une brosse sphères d'une qui sera composé donc le matériau qu'on veut mettre accès de bord avec dans cette broche de sphères ça va être de l'air et qui sera d'une taille de 6 donc là maintenant vous vous demandez comment avec un avec une broche d'air uniquement je vais pouvoir remplacer et bien mais à parce que vous constatez que si je fais un clic gauche ici je j'enlève tous les blocs et bien c'est très simple alors je donne juste la commande et on va donc sur cette brosse ajouter un masque le masque en fait va définir les blocs qu'on veut viser particulièrement quand vous mettez un masque sur une brosse le masque des blocs que vous mettez ça va en fait imposer à votre brosse d'agir uniquement sur ces blocs donc là par exemple je mets masque 17 virgule toujours espacé d'une virgule quand vous mettez plusieurs matériaux 18 et bien là j'ai mis un double slash pardon c'est un seul slash et bien là en fait j'impose mon ma brosse à remplacer uniquement les blocs 17 et 18 donc c'est à dire les blocs de livre et les blocs de bois et vous voyez que je ne vise que les blocs de bois et je ne fais pas de trous dans la terre donc ça c'est des commandes très importantes à et qu'il faut qu'il faut absolument connaître si vous voulez terraformer correctement sur world elite ça vous facilite grandement la tâche donc on vire tout les tout le bois qui sont côtés ça ce sera pour plus tard parce que on a besoin de cet espace pour travailler correctement donc on a besoin de faire le ménage une fois que vous avez retiré donc tous vos tous vos arbres comme ceux ci vous allez avoir besoin de broche de stone donc de sphère de stone donc ces broches je vais les établir comme je vais en prendre une je vais faire une brosse encore une fois de sphère une broche sphérique d'une taille de fin de matériaux 1 donc la stone et d'une taille de 4 là sur cette broche pour retirer le masque parce que là il ya un masque qui a été mis c'est toujours la même brosse je fais de slash masque tout simplement ils vont marquer broche masque disable donc votre masque est désactivé et donc c'est parfait quoi que là non en fait j'ai besoin d'un masque pardon je vais mettre un masque 0 pour ne masquer que l'air regardez hop vous voyez que là je n'ai affecté que l'air si je pète ce bloc j'ai encore de la dirt en dessous donc c'est parfait donc les masques c'est une commande vraiment très très important donc on va faire je vais vous montrer comment réaliser et bien ces falaises sur cette portion ci alors commencer toujours par les coins c'est un conseil que je vous donne c'est plus simple ça vous permet d'établir plus facilement oula d'établir plus facilement la hauteur et ensuite une fois que vous avez fait votre coin qui descend jusqu'au sol vous allez faire tout d'abord suivre le contour de votre relief comme ceci et ensuite vous allez tout simplement prolonger vos brosses jusqu'en bas enfin vos sphères jusqu'en bas avec la brosse voilà tout simplement et vous faites ça tout le long en fait vous voyez on fait ça tout le long c'est pas trop grave si c'est c'est pas grave toute façon après il faut vous dire qu'on va venir naturaliser la chose la retravailler pour que ça rende encore mieux donc là juste histoire que je me mette bien perpendiculaire je vais en revanche bien me placer voilà donc je vais juste faire cette petite portion histoire de vous imager après ça sera à vous bien entendu et bien de terraformer tranquillement vos cartes mais je suis là juste pour vous apprendre à comment faire donc bon je vais un peu manger le truc qui est à côté c'est pas grave je vous le dis c'est pas grave parce que l'idéal ce serait de bien sûr tout faire d'un coup toutes les étapes que je vous montre ça serait bien sûr de les faire tout d'un coup c'est à dire que ne pas faire les trucs séparément sinon vous allez avoir ça va être un peu plus long à faire en fait vous allez devoir faire des liaisons vous allez devoir faire des liaisons vous allez devoir faire des liaisons et ça va être assez compliqué après de de faire vos liaisons enfin plus compliqué en fait que si vous faites tout d'un coup donc voilà donc voilà je vais faire juste cette petite partie donc en dessous c'est creux si vous voulez pas que ça soit creux et bien à ce moment là vous remplissez tout ouais vous remplissez tout mais il n'y a pas vraiment d'intérêt que ça soit rempli en dessous donc vous voyez à présent on a donc notre portion qui est faite je vais pas aller plus loin notre portion qui est faite et on va utiliser une autre broche donc slash brush mais celle-ci mince celle-ci c'est une broche qui va vous permettre de smouffer toute la zone c'est la broche smooth d'ailleurs smouffer donc naturaliser toute la zone elle fonctionne étrangement moi personnellement je mets toujours du 6.1 alors parce qu'elle fonctionne elle est en 3D en fait cette brosse enfin en 3D elle a plusieurs plusieurs je sais pas comment expliquer sur celui-là enfin en tout cas votre smooth quand vous le faites 6 ça va être la taille de votre smooth et 1 ça va être le nombre de blocs que ça va utiliser en gros plus votre dernier chiffre qui est ici plus votre dernier chiffre est grand plus votre smooth va être violent là vous allez voir que mon smooth je vais vous imaginer tout ça ça va être plus simple pour vous donc regardez là sur celui-là en or j'ai un smooth de 6 donc taille de 6 et un smooth de 6 et vous allez voir que vous voyez c'est assez brutal vous voyez au niveau du smooth c'est vraiment très 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 brutal tout simplement alors qu'avec mon 6-1 vous voyez que ça se fait tout en douceur c'est pour ça que je vous recommande grandement d'utiliser toujours le 6 2.1 le 6-1 parce que vous voyez il est vraiment beaucoup plus doux et ça vous permet de vous approcher je vous dis bien de vous approcher d'un smooth peut-être un peu dans le genre voxel c'est à dire un très bon smooth donc là vous voyez qu'il y a quelques petits trous il n'y a pas de problème vous les rebouchez avec une brosse peut-être un poil plus petite donc on va dire deux voilà je vais les reboucher donc une fois que vous avez ça donc que vous avez smoothé votre stone et tout le truc ce qu'il vous reste à faire c'est de faire de mettre en fait du gravel ou du sable un bloc qui est soumis à la gravité donc je vais taper ma première position ici avec le F3 j'essaie d'encadrer en fait la zone qui est en dessous avec un rectangle au dessus avec le F3 vous voyez que je suis à Y égale 92 je vais mettre 3 couches donc je vais mettre à Y égale 95 slash position 2 et je vais faire tomber du gravel dessus en fait tout simplement donc slash slash 7 13 c'est l'idée du gravel donc vous voyez que là maintenant qu'on a le gravier posé sur toute la zone ce qu'il faut faire c'est que bon là c'est un manger un peu partout ce qu'il faut faire c'est qu'il faut smoothé toute cette zone-ci donc ça on va le faire tout de suite on smooth cette zone-là avec le gravel et tout ok pas de problème et ensuite bien sûr vous vous doutez bien que le gravier que vous avez placé vous allez devoir le remplacer par de l'herbe donc pour le remplacer par de l'herbe soit vous faites une position 1 une position 2 avec un replay ça vous le savez faire mais je vais vous montrer une autre commande qui fonctionne avec le masque avec des brosses et des masques donc brush on va faire une brosse donc slash brush de sphère d'herbe donc grasse de taille de 6 et là on va faire tout simplement un slash mask 13 donc 13 c'est quoi ? c'est le gravel avec le masque la grasse que j'ai dans ma broche ne va remplacer uniquement ne va remplacer que le gravel je vous montre vous voyez et ça vous permet en fait cette brosse vous permet en fait d'être très précis au niveau du comment dire du remplacement de bloc oui du remplacement de bloc ça vous permet d'être beaucoup plus précis que si vous avez fait un slash un position 1 position 2 replace là vous voyez que je peux vraiment voir et faire et contourner par exemple une zone si je veux ou de ne pas la contourner d'ailleurs par exemple avec un slash position 1 position 2 j'aurais été obligé de changer ça en herbe et changer ça en herbe d'ailleurs on va faire avec la même commande on va nettoyer la zone donc avec une brosse je sais que j'en ai tapé une bon par une brosse fer une brosse en forme de sphère avec un matériau c'est le 0 donc l'air d'une taille on va pas faire trop grand de 4 et on va faire un masque gravel encore une fois donc celle là en fait on va se servir un peu comme comme nettoyeur et on va voyez ici nettoyer la zone hop vous voyez sur l'arbre hop je nettoie la zone tranquillement et ça permet de nettoyer vraiment précisément là où vous voulez c'est comme un aspirateur donc vous voyez je vais rosmouf ici pour histoire de faire la liaison tranquillement bon l'arbre c'est pas grave je l'ai mangé mais c'est pour illustrer de toute façon ce que je vous montre là et donc vous voyez que vous avez fini la base de votre terraforming à présent il vous reste à placer les arbres comme ici donc pour placer les arbres c'est très simple vous faites un slash tree ou ça slash tree je sais plus j'ai un doute non slash tree donc si vous faites un slash tree vous allez avoir les arbres normaux avec le clé droit sur votre objet comme vous voyez ici ok donc je vais en placer quelques-uns donc on a les arbres normaux voilà ensuite si je fais un slash tree big donc je vais avoir les arbres normaux encore une fois mais les gros donc hop je vous en mets le jour donc les arbres normaux mais les grands vous voyez hop c'est vraiment c'est vraiment les gros grosses pouces donc les ceux qui sont bourrés de bourrés de bois en fait et ensuite si je veux mettre les arbres blancs et bien je fais alors comment ils s'appellent les arbres blancs ça s'appelle birch ok donc je fais un slash tree regardez tree birch le nom de l'arbre en fait derrière et je place des et bien l'arbre que je veux en fait et donc vous pouvez faire ça avec avec tous les types d'arbres avec les jungle enfin les arbres de jungle les arbres je crois qu'on peut faire ça aussi avec les champignons je n'ai plus le nom des champignons en tête mais on peut faire ça avec les champignons vous voyez donc c'est vraiment intéressant donc là une fois que vous avez placé vos arbres je les place un peu n'importe comment je dois vous avouer mais c'est pas tellement c'est pas tellement important si je veux vraiment juste pour vous illustrer la chose donc maintenant qu'on est là ce qu'il nous reste à faire en fait c'est de finaliser en fait notre notre structure enfin notre terraforming avec un petit peu de un petit peu de fleurs vous voyez pour donner cet effet un peu plus naturel donc les fleurs avant c'était plus simple de les placer maintenant il faut vraiment venir au corps à corps avec le terrain vraiment se coller au terrain mais bon ça change rien c'est juste un poil plus long et donc vous voyez on place nos petites nos petites et bien nos petites feuilles enfin feuilles nos petites herbes des fleurs sur le sol et on peut finaliser comme ceci le terraforming donc voilà vous voyez que et au final vous avez hop là une petite falaise qui le rend bien bon là c'est vraiment juste pour vous pour illustrer comme je vous l'ai dit mais vous avez une petite falaise qui le rend super bien donc voilà en tout cas je pense que c'est tout pour ce petit tutoriel ce petit épisode j'espère que ça vous aura plu je suis allé un peu vite mais au pire faites pause mais donc voilà voilà comment il faut procéder pour faire une falaise en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez ou plus simplement à partager votre avis sur les prochains épisodes on verra les cascades pas les cascades plates mais les cascades un peu plus travaillées je vous montrerai enfin un peu plus sympa on verra aussi les îles enfin les montagnes les îles les îles volantes et les arbres géants et ensuite ce sera la fin parce que pour l'instant je vois pas trop ce que je pourrais d'autre après ça ce que je pourrais vous apprendre mais en tout cas on va voir pas mal de choses je pense pas qu'il y ait de tutoriel qui sera aussi poussé sur youtube au niveau français donc voilà comme ça vous pourrez être paré pour faire vraiment des terraformings de fou furieux avec World Painter et World Edit moi personnellement c'est les deux que j'utilise donc tous les terraformings que vous voyez c'est World Painter et World Edit je sais pas voxel toutes les cartes que je fais c'est en solo pour mes cinématiques et c'est uniquement World Edit et World Painter donc on peut faire de belles choses ne vous inquiétez pas et c'est pourquoi ce tutoriel est fait pour vous si vous voulez faire de belles choses sur ce je vous dis à plus à bientôt et bon terraforming allez salut